Musique Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le huitième épisode des Chroniques culturelles en podcast. Nous revenons après quelques mois d'absence pour vous partager nos coups de cœur de la rentrée littéraire. En effet, dans la profusion de parution pour la rentrée littéraire, nous avons pensé que des recommandations pourraient vous être utiles. Graziella et Caroline se joignent à moi pour vous parler de nos lectures depuis la rentrée. Après ce podcast, vous pourrez d'ailleurs réserver ou venir consulter ces livres dans les médiathèques du Val-Gerval de Seine. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Musique Pour commencer, je vais vous présenter le roman « L'anarchiste qui s'appelait comme moi » de Pablo Martin Sanchez aux éditions Zulma. Ce récit a un drôle point de départ. En effet, l'auteur, Pablo Martin Sanchez, est un jeune auteur espagnol et il tape régulièrement son nom dans un célèbre moteur de recherche. Un jour où sa curiosité le pousse un peu plus loin, il tombe sur un homonyme anarchiste né à la fin du XIXe siècle, exécuté dans l'Espagne autoritaire de 1924. Cette découverte amorce le début d'une enquête que l'auteur raconte dans son prologue. Le roman en lui-même va donc retracer la vie de l'anarchiste Pablo Martin Sanchez de sa naissance à sa mort. Car oui, malheureusement, il n'y a pas de suspense sur l'issue de ce livre. L'auteur va faire se croiser deux temporalités. La première, dès la naissance du héros. La seconde, vers la fin de sa vie parisienne. La première servira donc à illustrer la trajectoire d'anarchiste de Pablo Martin, son éducation, son grand amour, ses attentats réussis et ratés, et sa résurrection. La seconde va nous permettre de comprendre l'enchaînement d'événements qui ont précipité le retour en Espagne de Pablo Martin et sa condamnation. La première chose que je peux dire, c'est que ce roman est extrêmement bien documenté. Et parfois, cela se voit un peu trop. L'auteur a péché par excès de zèle. Il a voulu être exhaustif, ce qui peut être un peu lassant. En revanche, il rend avec beaucoup de cohérence et de réalisme la vie de son héros. On comprend tous les fils qui peuvent régir la vie d'un être humain, certes militant, mais qui n'est finalement que le jouet de grands courants politiques. Malgré donc des passages un peu longs et une issue courue d'avance, on ne peut s'empêcher d'espérer et d'être bouleversé par la fin de notre héros. Un héros ni lâche, ni téméraire, qui aura eu simplement le courage de ses opinions. Ce qui réhabilite au passage l'image de l'anarchie. En bref, un roman historique, sur un moment plutôt méconnu de notre côté français, sur un homme dont la petite histoire est aussi intéressante que la grande. Commençons avec le dernier roman de Cécile Coulomb, seule en sa demeure. Nous sommes fin XIXe siècle, dans le Jura. Aimée et mariée à Candre, un riche propriétaire terrien. Au fil du temps passé sur son nouveau domaine, elle va comprendre ce qui s'y est passé avant elle. Cécile Coulomb est en récit un conte, empli de références assumées entre Dracula, le gothique des Sœurs Branté, et une touche de Daphné Dumourier. Au carrefour donc de nombreuses atmosphères, elle s'amuse des codes du huis clos, de l'enquête policière et du roman gothique, avec des personnages évoquant des figures bien connues. Nous avons la jeune ingénue, vierge et innocente, pleine d'espoir et d'illusions. Le mari énigmatique, rigide et doux, semble émaner un certain danger. Le fantôme de la première épouse, dont la présence invisible plane au-dessus de chaque situation, le serviteur sauvage et muet, toujours tapis et espionné, et même la sorcière, qui se cache derrière des atours anodins. Ce sera l'arrivée d'une professeure de flûte, Emeline, qui viendra rompre la vie monotone d'Aimé, plongée depuis trop longtemps déjà dans un isolement quasi absolu. Le domaine va alors arborer un nouveau visage, des signaux sont lancés à la maîtresse des lieux, la peur grandit, et les secrets se dévoilent petit à petit. Avec une qualité d'écriture, souvent poétique, elle excelle tout particulièrement dans les descriptions des lieux, la forêt du domaine et bien évidemment l'inquiétant manoir, personnage quasi à part entière du roman. Ainsi, des secrets sont révélés, pas ceux qu'on imaginait d'ailleurs dans le dernier quart du roman. La carte postale d'Anne Bérest chez Grasset Je vous avais présenté un roman d'Anne Bérest co-écrit avec sa sœur, Gabrielle, leur arrière-grand-mêle, femme de Francis Picabia. Elle poursuit ici avec une autre saga familiale, plutôt haletante, une forme de thriller tragique. Cette carte postale est arrivée dans leur boîte aux lettres il y a environ 20 ans, en janvier, au milieu des cartes de vœux. Cette carte représentait l'opéra Garnier. Elle n'était pas signée, elle était anonyme. Elle mentionne quatre prénoms, Éphraïm, Emma, Noémie et Jacques, les grands-parents, oncles et tantes de sa mère. Ces personnages sont mortes à Auschwitz en 1942 et ils réapparaissent en 2003 dans leur boîte aux lettres. Cette carte postale est alors rangée dans un tiroir et plus jamais personne n'en a reparlé. Suite à un événement survenu avec sa fille, Anne s'est souvenu de cette carte et décide de trouver l'expéditeur. Elle commence à mener son enquête, elle consulte des détectives privés, des graphologues, des criminologues et au bout de trois ans, elle parvient à résoudre ce mystère. Ce qui a surtout compté pour elle, c'est qu'elle a retrouvé l'histoire de ces quatre personnes, leur vie romanesque, une quête de vérité qui invite tout d'abord à faire la connaissance des membres de la famille Rabinovitch depuis leur fuite de la Russie jusqu'à leur installation à Paris. en passant par la Lettonie et la Palestine. L'histoire de ses aïeux, notamment sa grand-mère Myriam, seule rescapée de la tragédie. Une histoire longtemps passée sous silence. Il est également question de l'identité juive dans une famille qui n'était absolument pas religieuse. L'obstination de l'auteur à vouloir connaître la vérité devient celle du lecteur. L'histoire est captivante. Le récit est écrit avec beaucoup de sincérité et de sensibilité. Je vais maintenant vous présenter Premier sang d'Amélie Nothombe publié chez Alvin Michel et qui a récemment reçu le prix Renaudot. Chaque année, c'est avec joie que je me livre à la lecture du dernier Amélie Nothombe. Je l'avoue, je ne me renseigne jamais avant, je sais que le roman paraît fin août et je me lance dans sa lecture sans rien en savoir. C'est donc avec surprise que je me suis rendu compte qu'il traitait du père d'Amélie Nothombe. J'imagine que ce roman doit alors avoir une saveur particulière pour son autrice. On y découvre ainsi une partie de l'enfance de Patrick Nothombe et ses débuts en tant que diplomate. Ces deux aspects sont assez différents bien sûr, mais ils contiennent tous les deux une part de malice très appréciable et assez reconnaissable dans le style d'Amélie Nothombe. D'ailleurs, si on se réfère au roman comme comportant une part de vérité, alors on peut supposer que l'humour de l'autrice lui vient de son côté paternel. L'enfance de Patrick en fait un petit héros rigolo. Ses vacances chez ses grands-parents Nothombe ont un goût de vipère au poing mais en plus joyeux. Il découvre dans le château d'Ecati de son grand-père le poète tout un tas d'oncles et tantes qui ont en réalité à peu près le même âge que lui. Les plus petits mangent en dernier, c'est-à-dire pas grand-chose et tous les enfants dorment dans un dortoir non chauffé l'hiver avec une couverture qui pique. Ce qui aurait pu horrifier le lecteur se révèle finalement assez réjouissant. Et on retrouve ce même subterfuge lorsque Patrick, adulte et diplomate, raconte la prise d'otages en République démocratique du Congo. Il y négocie tous les jours sa vie et celle des otages de façon à la fois drôle et dangereuse. On retrouve donc avec Premier Sang un récit certainement plus intime pour Amélie Nothombe mais qui est pour le lecteur comme un véritable roman. Le style fluide mais recherché et malicieux de l'autrice est au rendez-vous. C'est pourquoi je recommande une année encore le dernier roman d'Amélie Nothombe. En cette rentrée, redécouvrons aussi Marie Scondé avec l'Évangile du Nouveau Monde. L'écrivaine antillaise poursuit son œuvre avec une réécriture de la Bible transplantée en Guadeloupe. Son héros, Pascal, est un nouveau némétis trouvé par un couple d'horticulteurs couchés sur un lit de paille dans la cabane de leur jardin auprès de leur âne un dimanche de Pâques. Serait-ce Dieu qui envoie son deuxième fils un métis cette fois qui pourrait réconcilier les hommes ? L'enfant se découvre des pouvoirs et blessé par les injustices du monde se met en tête de le changer. Dans ce conte initiatique, Marie Scondé remet en question notre cadre obsessionnel du sens que notre vie doit absolument avoir. Quelle est notre mission sur cette terre ? En avons-nous vraiment une d'ailleurs ? D'une écriture toujours aussi mélodieuse, elle aborde des thèmes universels et intemporels. S'adapter de Clara Dupond-Moneau chez Stock Clara Dupond-Moneau est une journaliste et éditrice qui habituellement écrit des romans à tendance historique. Ici, l'auteur nous livre un récit beaucoup plus personnel. Elle raconte comment s'adapter à l'arrivée d'un bébé handicapé qui ne bouge pas, ne voit pas, ne parle pas. On sait que cet enfant ne vivra que peu de temps. Il faut se préparer à faire le deuil d'un bébé tout juste arrivé. Le récit se décompose en trois parties. La première concerne la position de l'aîné face à ce petit frère. Il sera très tendre, affectueux. Il aime profondément cet enfant et prend son rôle protecteur de grands frères très à cœur. Sa relation avec lui est presque fusionnelle. Il est son ange gardien. Dans la deuxième partie, on découvre la position opposée de la cadette. Elle déteste ce petit frère qui monopolise l'attention, surtout celle du grand frère. Elle a honte de ce qu'il est. Elle est en colère et le rejette totalement. Je ne parlerai pas de la troisième partie qui, je pense, doit être découverte à la lecture. Ce qui est remarquable et original dans ses romans, c'est que les narratrices, ce sont les pierres de la maison Sébnole qui observent cette famille et qui racontent. Cela rend l'ouvrage très poétique et enveloppant. C'est un roman sur la différence, la famille et je n'ai, je pense, jamais rien lu d'aussi délicat. Pour moi, c'est un véritable petit bijou. Je vais maintenant vous présenter Climax de Thomas Reverdy publié chez Flammarion. Je n'avais jamais lu Reverdy avant ce roman et je peux déjà dire que je suis ravie de la découverte. Le roman se passe de nos jours en Norvège, près d'un fjord, dans une ville qui se scinde en deux. La vieille ville de Pêcheurs et la ville nouvelle, en pleine expansion grâce à la plateforme pétrolière installée un peu plus loin au large. Le roman s'ouvre sur un incident qui cause un mort sur cette même plateforme. Suite à cela, Noah, expert géologue pour les compagnies pétrolières, est alors rappelé dans la ville de sa jeunesse pour un état des lieux. Ce sera alors le moment de recroiser son groupe d'amis d'adolescence, ses amis avec qui il jouait au jeu de rôle, et Anna, son premier amour qu'il a abandonné pour fuir cette ville. Ses retrouvailles en chassé-croisé seront surtout l'occasion de montrer tout ce qui a changé, la montagne, la mer, le fjord, l'appétit pour le pétrole, les hommes. En effet, des forces sont à l'œuvre que rien ne pourra arrêter. Les chapitres se suivent et alternent point de vue d'un personnage issu du groupe d'anciens ados et chapitres consacrés à leur aventure imaginaire durant leur jeu de rôle. La langue de Thomas Reverdy est vraiment belle. Elle est percutante et poétique à la fois. Par ailleurs, son roman est parfaitement documenté. Il parvient à vulgariser certains concepts géologiques et biologiques liés au réchauffement climatique. Le roman est donc tout à fait digeste et accessible. De plus, c'est en vulgarisant ces concepts que l'auteur en fait un texte engagé. On ressent aussi des influences venues des romans de fantaisie, de Tolkien particulièrement. Pour conclure, Climax est un roman dont on se souvient par sa force et son atmosphère de fin du monde. Un autre coup de cœur de cette rentrée littéraire, Apaiser nos tempêtes de Jean Eagland. Enfin traduit en français puisque paru en 2004, Apaiser nos tempêtes est le deuxième roman de Jean Eagland, connu en France après le succès du roman Dans la forêt. L'américaine met ici en scène deux femmes de milieux différents confrontées très jeunes à la question de la maternité. Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promises à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l'université de Washington. Les Céennes, Cerise habite en Californie sous l'emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoir en déception, de joie en drame, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mère et à être femme. Dans ce roman d'une portée universelle et d'une rare force émotionnelle, Jean Eagland raconte le monde au féminin dans ce qu'il y a de plus fondamental, leur apport à l'enfant. Au-delà du choix de donner ou non la vie, elle dit combien le fait d'élever nous construit et transforme notre existence. Je vais vous présenter La porte du voyage sans retour de David Diop aux éditions du Seuil. La porte du voyage sans retour, c'est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où partaient des millions d'esclaves africains au temps de la traite des Noirs. Trois ans après Frères d'âme, récompensé par le Goncourt des lycéens, Diop revient avec ce roman à la fois roman biographique, roman historique et roman d'amour. Ce livre nous plonge dans l'histoire du voyage au Sénégal d'un botaniste français méconnu, Michel Adençon, en 1750, parti explorer la flore locale. À sa mort, Michel Adençon lègue à sa fille Aglaé, devenue botaniste également, de nombreux objets, mais surtout un meuble dans lequel il a dissimulé dans un tiroir secret ses carnets relatant ses aventures au Sénégal. Aglaé apprendra que ce voyage n'était pas seulement scientifique. Il découvre des hommes là-bas et l'horreur de l'esclavage. Il révèle être parti à la poursuite d'une jeune esclave en fuite et en être tombé éperdument amoureux. Grâce à ce carnet, Aglaé va enfin connaître son père, celui qui était si souvent absent et complètement obsédé par la rédaction de son encyclopédie. C'est l'histoire d'un scientifique du siècle des Lumières raconté par un homme du XXe siècle. David Diop a su adapter son écriture à l'époque. C'est pour moi un sublime roman remarquablement écrit, plein d'amour, plein d'amitié, mais avec en toile de fond la terrible blessure de l'esclavage. Je continue maintenant en vous présentant La Félicité du loup de Paolo Cognetti publié chez Stock. Avec La Félicité du loup, j'ai souhaité repartir en vacances. En effet, le roman se passe dans le Val d'Aos en Italie où j'étais justement cet été. Fausto, écrivain presque autoprogrammé, a fui Milan pour s'installer dans le petit village de Fontana Freda. A court d'économie, il devient cuisinier au festin de Babette et y rencontre toute la vallée. Bûcheron, skieur occasionnel, randonneur et la jolie serveuse Sylvia. Fausto, qui fait peut-être un peu sa crise de la quarantaine, est perdu et décide pourtant de rester à Fontana Freda une fois la belle saison passée. Il tombe amoureux, règle ses comptes, se lit d'amitié, essaie de se trouver un avenir. Le roman s'étale donc sur un an dans les montagnes. Toutes les saisons et leurs particularités y passent. Avec peu de mots, l'auteur laisse transparaître la beauté et l'austérité de la montagne. Tous les visiteurs viennent y chercher quelque chose. Du repos, de l'adrénaline, de la solitude ou du réconfort. On sent que l'auteur est voyageur mais ce roman, plus que de donner envie de voyager, rappelle plutôt l'importance de trouver des endroits qui font du bien, préserver du rythme effréné du monde qui tourne. J'aimerais maintenant vous présenter le dernier roman d'Emma Donohue, Le pavillon des combattantes. Cette histoire est celle d'un héroïsme du quotidien dans une minuscule maternité où trois femmes vont se battre pendant trois jours pour sauver leurs patientes, atteintes d'une forme sévère de la grippe et mises à l'isolement en attendant leur accouchement. Julia, la voix off du récit, est infirmière en 1918 dans un hôpital catholique qui manque cruellement de bras, la plupart des médecins ayant été soit décimés par la grande guerre, soit atteints par la pandémie de grippe espagnole. Elle se retrouve donc seule ou presque à son étage pour prendre soin des femmes enceintes atteintes des formes graves de la grippe. Rouge, marron, bleu, noir sont autant de chapitres de ce roman que les couleurs que prend la peau aux différents cycles de la maladie causant une cyanose. Pour lui donner un coup de main, les sœurs de l'hôpital catholique lui adjoignent une jeune femme bénévole, Bridie, qui va se révéler merveilleusement solaire, simple et efficace dans les soins, tout comme dans la vie, et l'éclairer sur une facette d'un monde que Julia ne connaissait pas. Celui des orphelins, des filles mères, des enfants placés parfois dès la naissance dans des institutions religieuses. L'autrice s'est inspirée pour cela du rapport Ryan, publié en 2009 sur les institutions irlandaises accueillant des enfants. Tout au long des trois jours que dure ce récit et ses compas quotidiens pour sauver les femmes et leurs futurs enfants, le docteur Kathleen Neen, qui a vraiment existé, sera présent autant que faire se peut. C'est une femme recherchée par les autorités comme dangereuses terroristes, elle appartient en effet aux synphéines et fait bénéficier toutes ces femmes, patientes et soignantes, de son expertise. Elle enrichira Julia de son expérience professionnelle, de ses connaissances médicales, et l'argira son horizon sur une certaine réalité politique et socio-économique de l'Irlande. Emma Donohue s'est basée sur des faits réels pour brosser au plus juste une critique sociale, politique, féministe, médicale aussi, de l'Irlande au début du XXe siècle. À travers ses héroïnes, imaginées ou celles réelles du docteur Kathleen Neen, l'autrice rend formidable d'ablommage aux soignantes, au dévouement, à l'expertise des infirmières et des sages-femmes, des rares femmes médecins, à une époque où leur héroïsme était invisible. Si vous avez envie d'une comédie conjugale drôle et grinçante, le premier roman de Mont Ventura, Mon mari, est fait pour vous. Elle est mariée à lui depuis 15 ans. Ils ont deux enfants. Lui travaille dans la finance et elle est prof d'anglais et traductrice. Ils vivent dans un quartier bourgeois où ils ont tout pour être heureux sur le papier. Mais dans la réalité, elle vit une véritable torture. Elle aime son mari mais d'un amour inconditionnel, passionnel, obsessionnel. Rien n'est naturel dans son attitude. Tout est calculé pour éviter le moindre faux pas. Elle note tout dans son carnet. Ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour plaire à son mari. Elle est coincée dans l'éternel première fois. Il ne faut rien laisser au hasard. Il ne faut pas laisser de blanc dans la conversation. Il faut être impeccable jusqu'au bout des ongles. Nous suivons cette femme pendant une semaine, chaque jour ressemblant à une couleur qui donne le ton de la journée. L'amour qu'elle porte à son mari lui fait vivre une intranquillité permanente. Elle n'est jamais sereine. Elle se pose sans cesse des questions. Les mauvais jours, elle se compare même à Fèdre, le personnage de Racine, en pensant que sa situation est bien plus dramatique. Elle pleure beaucoup à la moindre contrariété. Comme par exemple lors d'une soirée lorsque son mari va la comparer à une clémentine. Non mais franchement, une clémentine, vous vous rendez compte ? Franchement, pourquoi pas ? Plutôt un ananas, ça c'est exotique. Ça, ça franchement, ça a de l'allure. C'est pour elle un véritable drame. Son mari ne l'aime pas suffisamment. Elle n'est pas du tout maternelle non plus avec ses enfants. Ses enfants font partie du décor. Elle ira même jusqu'à dire qu'elle supporterait de perdre ses enfants. Mais son mari, ah là non. Cette femme si dépendante en devient monstrueuse. Jusqu'à la lecture du dernier paragraphe, tout va basculer. C'est un roman plein de fraîcheur, de noirceur aussi, un peu déjanté, dans un univers un peu rétro comme la couverture. Maud Ventura traite la passion amoureuse dans ce qu'elle peut avoir de plus aliénant, avec beaucoup d'humour. Je vais terminer par vous présenter l'essai Réinventer l'amour ou Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Cholet publié aux éditions Zone. Chaque essai de Mona Cholet est une réussite et ce petit dernier n'y échappe pas. Son titre et son sous-titre résument assez bien ce qu'on va y trouver. Mona Cholet aborde donc les relations hétérosexuelles à travers le prisme amoureux. Il y a donc beaucoup à dire. Certains passages sont assez durs et choquants, notamment ceux sur les violences conjugales et domestiques. Elle parle bien sûr de violences physiques mais aussi de l'emprise que certains hommes peuvent avoir sur les femmes. Elle rapproche d'ailleurs cette emprise avec le goût admis des hommes pour les femmes, voire filles, beaucoup plus jeunes. D'autres chapitres, quant à eux, traitent de faits beaucoup plus banals ou quotidiens mais qui sont criants de vérité. Par exemple, lorsqu'elle écrit sur la charge émotionnelle confiée aux femmes dans les relations humaines. Par ailleurs, Mona Chollet se livre ici à quelques passages à cœur ouvert où elle laisse de la place à son ressenti, son intuition, sans forcément se baser sur d'autres sources. On sent même que cette intuition est probablement l'inspiration de cet essai. En bref, Mona Chollet livre un travail remarquable sur les relations amoureuses hétérosexuelles. Elle en fait un essai digeste et agréable malgré certains sujets sensibles. Et voilà ! Cet épisode spécial rentrée littéraire est terminé. Peut-être pourrez-vous y piocher quelques idées cadeaux de dernière minute pour vous ou pour vos proches. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Si vous souhaitez emprunter ces documents, vous pouvez les réserver sur notre site internet www.bibliothèque.vyvs.fr et venir les récupérer dans la bibliothèque qu'il vous plaira. Tous mes collègues bibliothécaires se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501